... Chers collègues, chers amis, chers Dimitri, l'équipe du musée d'Aquitaine et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ici à Bordeaux. Quand Céline m'a proposé d'accueillir au musée les 17e rencontres professionnelles de l'AFEMS, la décision a été facile à prendre car j'apprécie, nous apprécions la qualité de ces journées et leur capacité à imaginer, à expérimenter, à interroger le rôle de nos musées dans la société et le sens qu'on leur donne. Il a fallu ensuite, les uns et les autres, de faire preuve de patience et de ténacité pour que ces journées puissent se tenir à Bordeaux deux ans après les avoir imaginées. La thématique de ces dernières nous tient particulièrement à cœur et on le voit avec la forte présence, votre forte présence, tant pour réfléchir à notre existant que pour envisager la suite de notre travail. Le musée d'Aquitaine, dont le programme initial a été co-écrit par Georges-Henri Rivière en 1963, est un musée municipal qui couvre 400 000 ans d'histoire en s'appuyant sur une collection riche d'1,3 million de pièces provenant de Bordeaux, de l'Aquitaine et de l'ensemble des continents de la planète. Ce bâtiment dans lequel nous sommes est l'ancien palais des facultés, ancien lieu de travail d'Émile Durkheim, père de la sociologie française notamment, et dernière demeure de Michel de Montaigne, dont le tombeau a été placé au centre de cet édifice. L'une des questions que l'on se pose tient à cette notion d'engagement. Musée citoyen, musée militant, musée qui refroidit les sujets brûlants en s'appuyant sur le temps long, musée ouvert sur la cité, sur la société, mais quelle place donne-t-il aux habitants ? Les sujets sensibles ne manquent pas tant à Bordeaux que dans le musée d'Aquitaine. Au choix, l'histoire et la mémoire de la traite négrière, la question des collections extra-occidentales, l'histoire du port de Bordeaux adossée à l'Empire colonial français, l'histoire de la collaboration durant la Deuxième Guerre mondiale, les processus de gentrification dans la ville, la question des révoltes et mouvements populaires, autant de sujets qui sont traités dans les expositions et la programmation culturelle du musée, et autant de questions qui sont posées dans le projet scientifique et culturel du musée d'Aquitaine qui a été voté par le conseil municipal l'année dernière. Vous pourrez le retrouver sur le site d'internet du musée d'Aquitaine. Nous serons particulièrement attentifs et intéressés par les échanges et les débats qui vont nourrir les deux journées qui sont devant nous, après une riche entrée en matière, hier, avec nos deux collègues suisses, Jacques Hénard et Marc-Olivier Goncette, où la liberté de dire et de montrer, l'écriture d'un récit de société, le pouvoir, et in fine la responsabilité des conservateurs ont été au cœur de leur présentation. Le plaisir de se retrouver hier et aujourd'hui était vraiment perceptible, à tel point que les gestes barrières étaient parfois difficiles à maintenir. Ces rencontres ont été rendues possibles grâce à l'équipe de la FEMS, au comité de pilotage de ces rencontres et à l'équipe du musée d'Aquitaine qui, voilà, tous ont fait vraiment le maximum pour que ces journées puissent se mettre en place et pour vraiment proposer, je crois, cette très, très riche programmation. Je tiens vraiment à tous les remercier et je vous souhaite une excellente journée. Merci Laurent pour ce mot d'accueil. A moi également, au nom de la Fédération des écomusées et musées de société, de vous souhaiter à tous la bienvenue. Chers adhérents et non adhérents, pour ces 17e rencontres professionnelles qui, comme le soulignait Laurent, se tiennent 18 mois après leur programmation initiale. Donc, elles étaient programmées en mars, et passées, mars 2020, et passées la stupeur, effectivement, du premier confinement. On a cherché le bon moment pour les reprogrammer. En tout cas, c'est chose faite, toujours à Bordeaux, mais avec un programme réactualisé. Alors, nous sommes particulièrement heureux, le conseil d'administration de la FEMS, le comité de pilotage de ces rencontres, de vous revoir, et nous remercions tous les partenaires engagés dans l'organisation intellectuelle, logistique, pratique, technique, financière, de permettre la tenue de ces rencontres, avec deux journées bien remplies, au cœur d'une ville et une métropole, riches par la qualité et la diversité de ces établissements culturels, et en premier lieu, le musée d'Aquitaine, qui nous accueille. Quelques données, au cours de ces deux journées, nous serons plus de 130 à échanger et débattre autour d'un sujet qui est particulièrement cher à notre fédération. Voilà, nous sommes nombreux et nous en réjouissons, car cette question, cette problématique de la muséographie selon les écomusées et musées de société, qui soutient le questionnement, l'exposition peut-elle, doit-elle être, un espace engagé, vous motive et nous rassemble. Car le musée d'aujourd'hui, à plus forte raison, le musée de société, incarne un espace public de débat, de questionnement, un lieu d'échange et de rencontre. Alors, nous l'avions vu récemment au cours de la pandémie avec le mouvement Museum Arnaud Neutral, auquel nous, musées de société français, avons souhaité répondre en ouvrant le débat de manière constructive avec une tribune co-écrite avec Valérie Perlès, ici présente, et Katia Kukafka. Cet espace de débat, de questionnement citoyen, il s'inscrit aujourd'hui plus largement au cœur des politiques culturelles, territoriales, nationales, encouragées par l'approche des droits culturels qui est aujourd'hui inscrite dans la loi. Alors, c'est une approche qui rejoint les valeurs défendues par la FEMS depuis plus de 30 ans, telles que l'implication des communautés dans les processus de patrimonialisation, telles que la participation des habitants, mais nous y reviendrons puisque, justement, ce sujet abordé en creux ou pas hier, justement, va sans doute faire débat. Au sein de l'exposition du musée, le visiteur n'est plus un simple témoin, un spectateur, il devient acteur. Le musée est aussi un lieu engagé qui assume sa subjectivité et ce musée propose, dans notre conception, une certaine vision d'un territoire de ses habitants, de leur présent, bien sûr, de leur passé, de l'avenir, mais également de leur patrimoine et des processus qui participent à sa constitution. Dans cette perspective, le rôle de la muséographie est très important en comment traduire en langage muséal des sujets de société, sensibles, contemporains, quel est le juste discours et qui a légitimité à l'élaborer. Quelle est notre place, celle des professionnels, celle des experts, mais aussi celle de ceux dont on parle ou dont on souhaite parler et quel est le rôle des collections au sein de ce dispositif. Alors voilà, on va dire, jeter en pâture les questionnements qui ont été les nôtres au cours de l'élaboration de ces journées. Alors avec des formats de table ronde, mais nous avons souhaité volontairement un petit peu les réduire pour ménager du temps sous des formats de visite active, des ateliers et puis des échanges entre nous, nourris de vos expériences. Alors nous avons bien conscience que deux journées ne suffiront pas à tarir le débat et qu'il sera nécessaire de le prolonger, mais pour la suite, nous avons déjà quelques idées et nous attendrons vendredi pour vous donner le cap de nos intentions, que ce soit la suite des jeudis de la FEMS, donc un format qui a été imaginé pendant le temps ou les temps de confinement et de fermeture de musées, un format plébiscité et que nous entendons poursuivre, des nouveaux formats aussi en présentiel et puis bien sûr les rencontres professionnelles annuelles. Avant de commencer, je voudrais, puisque nous n'aurons pas notre Assemblée Générale ce soir, nous aurons autre chose, une soirée festive et l'occasion d'échanger mais aussi de passer à autre chose, je voulais quand même vous donner quelques nouvelles, on va dire fraîches, de notre réseau et de sa vitalité en quelques points. Déjà, le fait que notre réseau et vous en êtes, je pense, l'épreuve vivante se régénère, il s'ouvre aussi à de nouvelles dimensions patrimoniales et en 2020, cinq nouveaux adhérents nous ont rejoints dont je voulais officiellement au nom de la Fédération leur souhaiter la bienvenue, certains sont d'ailleurs présents aujourd'hui, je les cite, voilà, parce que ça fait plaisir d'avoir des nouveaux dans le réseau, le musée des phares et balises et le musée Bigoudin qui sont tous les deux situés en Bretagne dans le Finistère, alors, des applaudissements mais vous n'êtes pas obligés, le moulin de Maupertuis, donc, site situé en Bourgogne et prochainement proposé, voilà, au conseil d'administration de ce soir, la mission du patrimoine professionnel de la ville de Paris ainsi que le musée du compagnonnage à Tours. Voilà, bienvenue à eux et on espère que d'autres suivront, voilà, petits et grands dans les années à venir. Alors, le musée a aussi consolidé ses relations institutionnelles avec une coopération accrue avec les autres réseaux professionnels comme Icom France, l'AMSTI, la GZPF mais aussi d'autres régions régionaux qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui, je pense notamment à la Fabrique de Patrimoine en Normandie ou Bretagne Musée avec qui nous avons noué des relations fructueuses et monté par exemple les formats en ligne Muséocovid. Le musée également, pardon, la Fédération renouvelle cet automne son collège des membres associés. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que sont ce collège des membres associés qui est un format prévu par nos statuts car notre fédération ne peut accueillir que des adhérents institutionnels mais nous avons beaucoup de personnes qui compagnonnent autour de nous depuis longtemps et nous nous ouvrons aussi vers de nouveaux venus, des universitaires, des membres honoraire, des anciens, des personnes qui partagent nos valeurs et nous avons eu un très bon retour là aussi pour ce nouveau collège et je salue, alors il a peut-être d'autres mais en tout cas j'ai vu au moins Gaël Lesaffre et Vanessa Ferré qui sont aujourd'hui présentes à nos rencontres et qui nous avaient aussi accompagnés pendant Muséocovid. Je me tourne vers Jérôme Farigou le représentant du service des musées de France et donc du ministère de la Culture pour vous dire aussi que le réseau se voit conforté dans son essentialité j'ose le dire parce que moi je suis convaincue que nos musées sont indispensables au maintien du lien social y compris dans cette période qui souffre de reconstruction de l'accès à la culture car nous sommes nous avons signé là tout récemment c'est tout frais une nouvelle convention qui relie la FEMS au ministère de la Culture pour les années 2022 à 2024. Donc je remercie les services de l'Etat ici présents pour la confiance du ministère dans notre projet fédératif et à l'aune de cette nouvelle convention nous allons pouvoir porter des actions qui correspondent à vos besoins tout en rejoignant les préoccupations du ministère qui sont ciblées autour de plusieurs enjeux comme l'innovation la coopération le développement des territoires ou l'accompagnement des professionnels de nos musées. Enfin je remercie très chaleureusement l'ensemble des services de la ville de Bordeaux et en particulier du musée d'Aquitaine pour leur aide la DRAC Nouvelle-Aquitaine dont j'excuse l'absence les conseillers musées ne pouvaient être présents aujourd'hui pour leur soutien financier spécifique au projet et je remercie également l'OSIM représenté par Eva Masek pour le partenariat solide et ancré dans le temps et qui nous permet aujourd'hui d'envisager la publication de ces rencontres dans un format écrit ce qui est une chose pas si courante que ça finalement pour la fédération et nous nous en réjouissons. Voilà je vous remercie tous de votre présence et donc je cède la parole très rapidement à monsieur l'adjoint à la culture de la ville de Bordeaux. Bonjour Eh bien bonjour permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au musée d'Aquitaine et à Bordeaux puisqu'en 17 éditions a priori c'est la première fois que vous vous réunissez à Bordeaux donc je suis particulièrement ravi de vous accueillir en effet pour on se retrouve tous mais se retrouver à Bordeaux c'est d'autant plus un honneur pour nous sachez-le peut-être pour vous dire je ne vais pas être très long mais peut-être juste pour vous dire que depuis notre arrivée l'année dernière après les élections nous avons entamé un forum un forum de la culture alors qu'est-ce qu'un forum de la culture c'est un process au long cours où nous avons souhaité associer les habitants les acteurs culturels mais également tous nos établissements publics à une réflexion commune c'est un process qui va durer tout au long du mandat puisqu'il sera également en évaluation permanente et ce forum en fait auquel ont été associés les établissements culturels dont les musées nous ont permis de peaufiner notre feuille de route et nos axes de travail peut-être juste pour vous dire que nos axes de politique culturelle s'orientent autour de construire la politique culturelle avec les artistes et les habitants placer les droits culturels au cœur de la politique culturelle vous l'avez évoqué tout à l'heure façonner un environnement propice à la création et construire des parcours d'éducation artistique pour tous là aussi il me semble que les musées jouent un rôle central dans cet axe ce forum nous a permis de dégager voilà des éléments pour notre politique et pour vous dire que nous allons considérer nos musées comme des ressources des ressources mutuelles c'est à dire que nos musées doivent fonctionner au mieux ensemble nous sommes dans une ère où l'optimisation voilà doit devenir un réflexe mais c'est pas forcément évident ça s'apprend aussi d'optimiser des ressources des calendriers s'ouvrir et optimiser leurs espaces et collaborer en élaborant ensemble des projets communs voilà je voulais vous dire aussi vous acteur de la FEMS directeur d'établissement professionnel du tourisme aménageur du territoire universitaire aussi vous jouez un rôle majeur dans l'équilibre délicat d'une société qui doute alors que la priorité reste de passer à l'action de réaliser les nécessaires transitions il me semble que les musées tous les musées musées de société éco-musées je vais le résumer sous la coupe musée ont un rôle central savoir partager la connaissance scientifique enseigner le discernement c'est quelque chose d'assez nouveau traiter l'information on voit aujourd'hui qu'on a tout un pan de la jeunesse mais pas que de la jeunesse d'ailleurs je vous ai dit une société qui doute les musées doivent ont une mission centrale dans la question de traiter l'information vous jouez également un rôle majeur il me semble dans l'orientation professionnelle l'art et la science doivent continuer à orienter des vies et bousculer des destins et ce à tout âge enfin et je conclurai par ça le défi permanent de faire du musée un lieu accessible à toutes et tous ça fait toujours du bien de le dire mais voilà c'est un défi permanent on le voit d'autant plus en ce moment il y a eu des réflexes pris pendant le confinement le musée les cinémas voilà les gens n'arrivent pas même à racheter des billets pour des concerts dans trois semaines un mois donc voilà donc déjà c'était pas facile de faire et je sais que c'est le sujet de vos rencontres de faire du musée un véritable espace public un espace de débat mais on a ce défi aujourd'hui de réinventer le musée à l'aune d'une réouverture culturelle et il faut le prendre sous le ton de l'enthousiasme c'est à dire qu'on s'est tous pris une claque lorsqu'on a vu qu'a priori les musées n'étaient pas essentiels en tout cas moins essentiels que les lieux commerciaux donc je pense qu'aujourd'hui on est tous animés par une énergie nouvelle qui vise à faire des musées des lieux qui sont centraux qui sont indispensables qui doivent être plus poreux avec la ville et comme je vous le disais en introduction également collaborer avec les artistes parce que peut-être que c'est les artistes qui peuvent permettre aussi de faire pousser les portes du public des musées voilà je ne voulais pas être trop long en tout cas je le répète je vous souhaite de très belles rencontres restez jusqu'à samedi puisqu'a priori au-delà des soirées festives il y a aussi la visite du CAPC de la cité du vin du muséum donc si vous ne les connaissez pas restez jusqu'à samedi pour découvrir ces lieux qui nous tiennent à coeur et qui sont essentiels je le répète bonne rencontre bonne journée bonjour à toutes et tous j'ai la lourde tâche de conclure ces paroles introductives donc rassurez-vous je vais être assez bref dans mon propos je vous prie déjà d'excuser Anseline Roland qui n'a pu être là parmi nous et remercier la FEMS pour son invitation et la ville de Bordeaux pour son accueil et Laurent pour nous accueillir ici au sein du musée du musée d'Aquitaine alors c'est vrai que les musées aujourd'hui les musées ont pour rôle aujourd'hui de faire société et je pense qu'il n'y a pas meilleure assemblée que la vôtre pour porter cette parole vous qui réunissez cette famille qui s'est posé justement comme premier principe de parler de la société et dans ces territoires la diversité des nouveaux adhérents que nous présentait Céline montre bien en effet la variété des lieux qui sont concernés par votre vrai réseau qui sont véritablement aussi le reflet de ce qu'est la diversité des 1222 musées de France sachant et je le sais bien que ce réseau de la FEMS n'est pas constitué uniquement de musées de France mais d'autres lieux qui sont tout aussi importants alors même s'ils ne sont pas complètement du ressort de notre service en tout cas ils sont aussi importants pour nous dans ce qu'est l'animation des territoires alors nous l'avons tous dit nous l'avons tous évoqué ou effleuré cette notion là nous sortons d'une période qui a été difficile complexe pour nous tous presque deux ans d'incertitude quant à l'ouverture les fermetures de nos musées les perspectives de pouvoir voir revenir nos publics et je pense que nous pouvons tous faire un constat un constat commun c'est que finalement vous avez tous fait preuve d'une immense résilience pendant cette crise alors résilience ce mot est rebattu aujourd'hui mais véritablement la capacité que vous avez eue à tous et musées de société en particulier à se continuer à assurer parfois dans des conditions difficiles les missions prioritaires et primordiales de ce que doit faire un musée c'est à dire conserver des collections s'assurer qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont conservées ça ça a vraiment été essentiel et puis la manière aussi dont vous avez su prendre le tournant et parfois les aléas de ce qui étaient les perspectives de fermeture de réouverture de date que vous attendiez qui ne venaient pas vous avez vraiment été tous extrêmement extrêmement actifs et puis la façon aussi dont vous avez pu à nouveau depuis quelques semaines on peut dire maintenant quelques mois pouvoir à nouveau accueillir vos publics ça c'est un c'est tout à fait tout à fait remarquable et je tenais vraiment à vous en saluer je pense que nous avons tous nous au sein du ministère comme vous vécu cette crise et aussi accompagné je pense que c'est important que les musées reprennent leur rôle vraiment on les avait placés dans un rôle comme le rappelait monsieur dans un rôle non essentiel je pense que l'appétence avec laquelle les publics aujourd'hui reviennent dans mon musée montre bien combien le musée n'est pas un lieu anodin et que c'est un lieu important pour nos publics pour la culture et pour l'animation des territoires donc tout à fait important j'aimerais vous dire aussi combien le ministère est soucieux des réseaux nous sommes parfois très loin de notre de notre centralisme jacobin parisien nous avons des relais des relais en région que sont les dracs et nous sommes vraiment très vigilants à l'action que portent des que portent des associations comme la FEMPS vraiment les actions qu'elle relaie et les axes que porte la convention que nous avons signé et nous nous en jouissons tous puisque vraiment ça ancre à nouveau notre partenariat avec vous pour trois ans mais ça ne va pas s'arrêter au bout de trois ans cela va aller bien au-delà et j'espère que nous pourrons bientôt fêter les cinquantièmes rencontres de la FEMPS ce ne sera pas moi mais ce seront nos successeurs qui seront là en tout cas c'est vraiment important de continuer à accompagner ces réseaux sur des axes qui répondent vraiment aux axes de la politique du ministère vis-à-vis des musées que sont l'animation des réseaux c'est une des premières choses que fait la FEMPS par ces multiples journées par les jeudis de la FEMPS que vous connaissez tous aussi et ça c'est important c'est toute l'expertise et le soutien technique et scientifique que la FEMPS peut apporter au musée cela vient vraiment complètement en complément de l'action que les drags portent aussi sur le terrain ça je pense que c'est important et puis ce qui va toucher plus directement aux enjeux de cette journée que sont les enjeux d'innovation de développement durable on le voit bien dans les enjeux que sont ceux de la muséographie aujourd'hui combien les problématiques de développement durable sont essentielles et vont devenir de plus en plus primordiales dans la manière dont nous allons tous concevoir des expositions la question de l'innovation aussi est extrêmement importante on l'a bien vu d'ailleurs pendant cette période du confinement les enjeux du numérique qui nous ont tous complètement happé pendant cette période mais maintenant comment allons-nous faire pour passer d'un musée virtuel à un musée incarné il y a sans doute beaucoup d'expériences à reprendre de ce qui a été fait dans ce champ là pendant ces moments et du dynamisme que vous avez tous mis en oeuvre dans ce cadre là mais qu'est-ce qu'il va pouvoir maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir pérenniser qu'est-ce qu'on va pouvoir appliquer aussi dans le champ de nos collections permanentes ça je pense ce sont vraiment des débats avec ceux des développement du durable qui sont des pistes sur lesquelles il nous importe de travailler en tout cas nous serons toujours dans ces projets dans ces réflexions et je vous souhaite de très bons débats et encore merci de cette invitation Céline Merci à tous Jérôme tu m'excuseras juste de reprendre la parole après le service de l'Etat mais la FEMS n'a peut-être jamais été très dans le respect du protocole j'ai oublié quelque chose de très important à vous dire dans le mot d'accueil que j'avais préparé j'aimerais avoir une pensée et je pense que je m'exprime au nom de vous tous pour tous ceux qui nous ont quittés ces 18 derniers mois dans notre grande famille des musées de société les anonymes certains de nos collègues ont porté par la pandémie je sais pour en avoir échangé avec certains d'entre vous combien cela a été difficile à titre individuel et aussi pour reconstruire le collectif et aussi d'autres plus connus qui nous ont quittés sans lien forcément avec le Covid mais auquel je pense fortement à l'ouverture de ces rencontres François Petit ancien directeur de la maison de la banlieue et de l'architecture fidèle compagnon joyeux de nos rencontres professionnelles Martine Ségalène grand ethnologue et Jean-Yves Veillard ancien directeur du musée de Bretagne auquel la notion d'engagement aurait tant parlé nous dédions ces rencontres à leur mémoire à tous et à la mémoire de leurs engagements d'årira applaudissements fois de la fin situation 나� Jared